Salut Jean-Louis, j'espère que tu vas bien. C'est Guillaume Roule des éditions Les Six Brumes, copropriétaire avec Jonathan Reynolds. Écoute Jean-Louis, moi, un des livres que j'ai lus dans ma vie, c'est un des tiens, un des livres très intéressants, le Petit Guide de la Science-Fiction au Québec. Et un élément intéressant que j'ai trouvé de ce livre-là, c'est quand tu nous dis à la page 126, par rapport à la maison d'édition Les Six Brumes, « Même si la maison a tenu son pari, de publier des voix nouvelles et singulières, son absence de succès semble avoir découragé les participations d'écrivains plus connus qui auraient pu l'aider à sortir de l'ombre. » En tout cas, moi, ça m'a encouragé à faire quelque chose avec ce commentaire-là. Je me suis dit « Parfait, on n'en publie pas assez de science-fiction, c'est un défi, on va le relever. » Donc, je me suis posé la question « Bon, qui on pourrait publier? » Évidemment, il y a des grands classiques comme « Titralac, cadet de l'espace » publié aux éditions L'Héritage avec Suzanne Martel. Suzanne Martel, une autrice qui est décédée en 2012. Elle était mère de six enfants, active et dynamique. Elle adorait s'isoler pour écrire. Bon, est-ce qu'on pourrait retrouver dans notre littérature d'autres femmes, d'autres hommes aussi qui écrivent la science-fiction, de talents, qu'on pourrait publier dans nos différentes collections aux éditions Les Six Brumes. Et, en fait, il y a quelques années, on a eu un projet qui s'appelle « La République du Centaure ». Alain Ducharme était l'auteur de ce projet-là. Il a voulu republier des textes en ligne, des textes de science-fiction et de fantastique québécois qu'on ne retrouve plus ailleurs. Et on a soutenu son projet. Donc, république.6brume.com, les textes sont accessibles. Mais on s'est dit, bon, toujours en se rappelant, Jean-Louis, ce que tu nous avais dit dans le petit guide de la science-fiction au Québec, « Qu'est-ce qu'on pourrait publier? » Donc, on s'est dit, « Alain, est-ce que tu as envie de relever ce défi-là? » Et c'est là qu'est né le projet Éco du Centaure, comme on peut voir ici sur le site de la pré-vente des 6 brumes. 6brume.com, pré-vente. Bien, en fait, 6brume.com, barre oblique, pré-vente. Et dans ce recueil-ci, on a non seulement le texte gagnant de Luc Dagenais, le texte gagnant du prix Solaris, mais aussi de grands auteurs et de grandes autrices, la science-fiction est du québécoise. Donc, Eude Morin, qui publie Nina, un inédit. Daniel Cernin, qui est un habitué aux 6 brumes depuis quelques années, mais surtout en fantastique, qui arrive cette fois-ci avec les passerelles du temps. On a Elisabeth Von Arbour, qui nous propose l'équivalent de presque un roman. Elle ne veut pas qu'on dise ça, mais disons qu'une histoire d'écoutatène, c'est quelque chose de vraiment intéressant de ce côté-là. On a la biographie sommaire de l'émetteur-récepteur de Jean Pettigrew, qui est, somme toute, un classique. On republie, en plus de « La vie fermante des mères » de Luc Dagenais. Donc, Jean-Louis, je t'invite à regarder ceci, 6brume.com, barre oblique, pré-vente. Et à tous ceux et celles qui ont entendu mon discours à Jean-Louis, si je vous fais le même message, la satisfaction est bien vivante aux éditions Les 6 brumes. Et on vous encourage à aller voir sur notre pré-vente, afin de commander ce livre-là, le pré-commander, si ce n'est pas déjà fait. Écho du Centaure, un ouvrage dirigé par Alain Ducharme. C'est un rendez-vous, il va sortir très, très bientôt. Merci.